Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo de ma commande que j'ai passée sur le site La Petite Épicerie. La Petite Épicerie ne m'a pas du tout contactée. C'est juste que j'ai voulu faire la démarche de commander chez eux et de voir qu'est-ce que leurs produits valaient. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, etc. Donc c'est parti ! Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai des paquets tout emballés. Sur le site, il y avait possibilité d'avoir les articles emballés pour un petit supplément. En fonction du montant de la commande, vous aviez des petits cadeaux, des petits goodies. Donc j'en avais deux à choisir. Alors il y a d'abord ces surligneurs-là qui sont en forme de bonbons. Je vous montre ça. Donc vous voyez, c'est hyper mignon. Ça marche vraiment bien. Ils ne sentent aucune odeur par contre. Non, ils ne sentent pas. Je pensais au début, je me suis dit peut-être que ça sent le bonbon. Pas du tout, mais sinon ils sont vraiment très sympas. Et ensuite, le deuxième goodies. Donc c'était un appareil pour faire des pompons en laine. Donc ça c'est sûr que ça va me servir aussi pour cet hiver. J'ai reçu aussi cette jolie petite carte. Il y a marqué Girls Just Wanna Have Fun. Ça me rappelle la chanson forcément. Voilà, donc maintenant c'est parti. On va commencer à ouvrir ça. J'ai vraiment hâte de commencer d'avoir par celui-ci. Regardez le papier cadeau. C'est des gouttes, des gouttes d'eau avec des petits visages kawaii. Je les trouve hyper mignons. En plus c'est rose poudré. C'est vraiment ce que j'aime. Je ne vais pas déchirer le papier parce que je veux le garder. Ce sont des coupons en 6mm cuir. Donc là en plus vous avez des petites photos derrière et tout qui vous montrent ce que vous pouvez faire par exemple. Des carnets, ah oui même des colliers, des porte-clés, tout ça. Bon bah franchement je suis plutôt ravie. J'aime bien puisque ça, ça correspond vraiment à la photo en fait qu'il y avait sur le site. Puis la qualité me semble bonne quoi. Ouais c'est quand même assez... C'est fin mais c'est pas trop fin non plus quoi. Ensuite le deuxième petit paquet, donc il est comme ceci. Ça va avec... Oh ! Ah oui il est grand comme ça. Donc c'est une fermeture éclair tout simplement, couleur dorée. On va vérifier qu'il... Ah parfait. Non franchement ça m'a l'air d'être vraiment de la bonne qualité. J'ai envie de faire en fait une trousse. Bon là comme j'ai des coupons, peut-être qu'il aurait fallu que j'en prenne plusieurs. Je sais pas encore. Bon après le doré avec ça, peut-être pas, je sais pas. Je vais voir. Mais en tout cas, très très sympa. Waouh ! Alors c'est un kit... Un kit d'album photo. Ah déjà la petite boîte en craft comme ça, elle est toute mignonne. Et en plus on a plein de petits appareils photos. J'avais pas remarqué ce que c'était. On va d'abord commencer par ouvrir cette petite boîte. Oh ouais ! J'avais oublié. Ah c'est cool. Donc il y a des phrases. Après donc vous avez tous les mois de l'année, les jours de l'année, et vous avez aussi les années. Bon. Donc ça ce sont des anneaux. Alors des anneaux je crois de classeurs. Ah les photos sont belles. Regardez-moi ça les photos. On a des super belles photos. Format polaroïd. Enfin très grand parce que du coup moi j'ai un polaroïd mais c'est pas du tout le même format. Les photos viennent de Lalalab. Et là donc on a un petit carnet qui explique comment l'utiliser. Ok donc je vais voir ça après parce qu'il y a d'autres choses encore à l'intérieur. Ok. Donc c'est une planche de sticker. Donc après il faut découper les bandes apparemment parce que c'est pas pré-découpé. C'est très très mignon. En plus c'est vraiment tendance puisqu'il y a des ananas, il y a des feuilles de palmiers. C'est hyper coloré en plus. J'aime beaucoup. Alors après. Non juste une planche en carton comme ceci. Voilà. Des feuilles de palmiers. Forcément. J'aime beaucoup. Ensuite. Donc on a des feuilles de classeurs. Des... Comment on peut appeler ça ? Des cartons. Des cartons de classeurs. On a déjà des trous. Donc on en a plusieurs. Et donc là oui. Ça c'est... C'est de l'encre. C'est un bleu marine en fait. C'est trop beau. J'aime bien sentir tous les produits. Ne vous inquiétez pas. Donc c'est bleu. C'est bleu foncé. Bon ben voilà. Donc ça c'est pour le kit de photos. Franchement j'ai hâte d'essayer tout ça. Ce qui est bien en fait c'est que voilà. Si vous avez des polaroïdes. Vous pouvez faire des photos vous-même aussi bien sûr. Ok. Tac. Je sais pas vous. Mais moi. J'aime bien garder le papier cadeau à chaque fois. Allez c'est parti. On va essayer de... Non mais vraiment. La petite épicerie je trouve qu'il s'applique pour faire de jolis paquets. Tac. Wow. Alors il y a un seau. Regardez. Il y a marqué pente et squishy dessus. Alors les squishy qu'est-ce que c'est ? Vous savez ce sont les espèces de balles anti-stress là. Alors là on a un cône. C'est trop bizarre la texture elle est... Elle est molle. Regardez. C'est ça. C'est ça un squishy. Alors vous pressez comme ceci. Puis vous attendez. Et ça reprend sa forme initiale. Tout simplement. Voilà. C'est pas un jouet hein. Ensuite il y a un donut. Donc le donut est blanc. Comme ceci. Le pareil. Et ça reprend sa forme initiale. C'est trop marrant. Mais ça sent bon. Je vous assure ça sent bon. Ça sent le yaourt. Enfin il faut y mettre les hautes. On a des petits pots de peinture comme ça. Alors on a pot de peinture. Couleur sable. Sahara. Voilà. Peinture pour tissu. Ensuite on a... C'est quelle couleur ça ? C'est vermante. Et on a le rose. Et c'est un rose. Ouais tout simple. Un rose. Et on a un petit pinceau comme ça. Fin. Bleu. Des vermicelles. Des fausses vermicelles bien sûr. Là on a un petit descriptif. Donc voilà. Il vous donne les étapes pour peindre les squishies. Donc il y avait d'autres kits. Donc il y avait celui-ci avec le cornet de glace à l'italienne. Et le donut. Et ensuite vous aviez aussi la licorne avec un nuage. Et une pastèque et la fraise. Écoutez c'est tout. C'est tout c'est tout. Je vais m'arrêter là. Pour cette vidéo elle a été assez longue je pense. Donc là il va falloir que je range tout ça. Parce qu'il y en a vraiment partout. Le papier cadeau clairement je le garde. Ça c'est sûr. Pour faire des paquets cadeaux. Ou même pour des DIY. Ou même vous savez en fond quand je fais mes DIY justement. Donc franchement je vais vous donner juste mon avis concernant les produits reçus. Même si je n'ai pas encore testé. Et ça ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc vous me direz en commentaire si ce que vous en pensez. Mais de toute façon j'ai déjà décidé. Donc je vais le faire. Je trouve que ce sont vraiment des produits de qualité. Je veux dire que ce soit pour le simi cuir. Je vois déjà que c'est quand même tout ça va. Pour la fermeture éclair je vois que c'est du solide. C'est pas de la gnognote. Enfin pour faire l'album photo. Je trouve que les photos sont de bonne qualité. Et après c'est la la lab. Et là. Donc dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si ça vous a plu dites le moi aussi. Ça me ferait vraiment plaisir de lire vos avis tout simplement. Et puis je ferai une prochaine vidéo. Où je vais faire la customisation du donut. Et de la glace à l'italienne. Voilà. Et franchement. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est quoi qui sent comme ça. Ce que c'est. Je ne sais pas. Je vous assure. Ça sent. Mais ça sent vraiment ça. Donc je ne sais pas d'où ça vient. Si c'est le. Peut-être ouais. Peut-être les squishy. Les squishy sentent un peu ça. Bref. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501